On est de retour sur la campanette pour un tour des lieux pour vous présenter un peu comment ça se passe ici à la Paris Games Week pour l'ESWC. On est devant la grande scène, une grande scène un peu plus petite que les années précédentes, il y a un peu moins de monde, mais ça reste une très belle scène, sûrement la plus belle scène qu'on peut faire pour une équipe du subteau français, donc voilà vous voyez là c'est un match de lol, c'est un match de lol actuellement, il y aura 6 matchs sur scène, il y a eu LDS et White contre Red Zone ce matin, donc voilà une belle petite scène où on aura du coup les demi-finales et la grande finale, donc voilà on va vous montrer le public, on doit bien rentrer au moins quelques centaines, voire quelques milliers de personnes je pense, donc une très bonne ambiance jusqu'à maintenant, ça fait beaucoup beaucoup de bruit, on va continuer sur la zone joueur du coup, alors cette année en fait c'est la Paris Games Week qui a changé de hall, on est dans le hall 1 au lieu d'être dans le hall 2, donc du coup il y a beaucoup plus d'espace, et ceux qui sont venus l'année dernière peut-être on se marchait dessus devant la scène, il y avait beaucoup de personnes assises par terre, car il y avait pas assez d'espace tout simplement, alors cette fois-ci on a beaucoup plus d'espace, vous voyez là on peut marcher tranquillement sans avoir cette sensation de se faire bouffer quoi, donc on va continuer là, on a la zone joueur du coup sur la gauche, et on a la zone presse sur votre droite là-bas, une zone presse à ciel ouvert j'ai envie de dire, on entend beaucoup de bruit, c'est assez désagréable, c'est assez désagréable, il y a beaucoup de bruit, notamment sur les compétences de Just Dance où il y a énormément de musique, c'est assez désagréable pour travailler, mais sinon on est bien reçu, comparé à certaines années où c'était vraiment le bordel, tout se passe bien quoi, on va pas à se plaindre, et donc on voit la zone joueur, nouvelle zone, nouvelle disposition j'ai envie de dire, un peu à la Dreamhack, Dreamhack Winter 2013, ça me fait penser avec les trucs qui séparent les équipes, on a huit rangées de PC, donc les huit équipes des deux poules ont leur PC propre, ça change pas, donc vous voyez là les Melty Women qui sont en train de jouer, voilà donc vous voyez beaucoup d'espace, on peut rentrer aussi sans problème, la sécurité est beaucoup moins relou quoi, on a les raids d'instinct sur la gauche aussi. Voilà donc il y a beaucoup beaucoup plus d'espace, c'est vrai que ça s'arrange d'année en année comme c'était de l'essai, il faut quand même le souligner, même au niveau des conditions des joueurs, il y a toujours aucun souci, les boissons gratuites, les managers à disposition, enfin c'est quand même beaucoup plus agréable. Et on a Balek. Ouest Vakar ! Ouest Dorian, bien ou quoi ? Ça va et toi ? Tu fais quoi le tour des lieux, moi je vais bien ? Et oui. Et donc là c'est quoi, c'est zone joueur c'est ça ? Zone privilégiée, zone pour les qualifiés. Qu'est-ce que tu en penses qu'on parlait dans les PC ? Non franchement ils ont fait un truc vraiment propre, et ça laisse l'opportunité à plein d'équipes françaises, à la scène française d'être mis en avant, et la promotion de la France, il n'y a rien de mieux, franchement c'est bon. Franchement tout est propre, tout est carré, il y a les PC tout neufs, les BNQ au top, par contre le bruit il y a la scène juste derrière, ça crée énormément, il y a du just dance, il y a des filles elles sont pas mal, elles dansent dessus mais ça rend ouf sur le bruit, ça fait mal à la tête. Mais ça va c'est kiffant. Pour une interview plus tard alors ? Oui, pour une interview plus tard. Allez, on continue. Donc toujours dans la zone joueur, les LDC Blue qui viennent de finir leur match contre un Swiss Rogue goutte au front j'ai envie de dire, qui se sont fait extrêmement peur, et les Swiss Rogue du coup qui sont éliminés et qui affrontent les Melty Women 3 dans un match sans enjeu. Apparemment là, on a l'équipe de KRL, les Havan qui jouent, qui sont censés jouer contre les Melty de Strikers et Lambert. Donc là ça va être la fin de la première map, en tout cas ils sont pas sur leur PC. En tout cas voilà, c'était pour vous donner un petit aperçu de ce que ça donne. Là ça en est à peu près tout pour cette zone joueur. Donc exclusivement CSGO, on aura que CSGO dans cette zone. On a une zone FIFA un peu derrière et une zone League of Legends féminin également derrière. C'est vraiment tout séparé. C'est vrai que les années précédentes c'était un peu tout mélangé. Donc là non, c'est vraiment exclusivement CSGO. Donc on va se retrouver tout de suite sur la Player Lounge. On va donner un petit aperçu. Ils ont fait vraiment les choses bien pour mettre les joueurs en confort. On vous montre ça de suite. Donc là on se retrouve devant le Lounge réservé aux joueurs. Donc c'est juste derrière un peu la zone joueur. C'est toujours un peu avec les box comme ça. C'est toujours le même principe. Donc on va rentrer. C'est vraiment un truc sympa. L'année dernière ils avaient commencé. Ils avaient initié un peu ça en proposant ça aux joueurs. Donc c'est vraiment une zone confort. Les joueurs peuvent se reposer entre les matchs, venir s'alimenter, s'hydrater. Donc là il y a pas mal de poufs. Ils ont rajouté des bornes arcade. C'est vraiment sympa. On a même une table de ping-pong du coup. On a un moment qui joue. Donc voilà c'est vraiment sympa. Je ne sais pas si tu peux venir filmer. C'était pour vous donner un petit aperçu de ce que les joueurs font entre les matchs. Donc voilà je pense qu'on va en finir là-dessus. Ça vous a donné un petit aperçu de ce que ça donne ici à l'ESWC au Paris Games Week. Pour la cinquième fois du coup au Paris Games Week. L'ESWC qui s'améliore d'année en année. Donc ça fait plaisir de suivre ça. C'est vrai qu'ils avaient à coeur un peu de prendre leur revanche après une édition à Montréal un peu ratée. Du coup je pense qu'on peut dire que pour le moment ils ont relevé le défi. La scène est sympathique donc tout va bien. On se retrouve plus tard pour d'autres interviews. Et pour continuer à suivre le coverage sur VACARME. Allez ciao !